Bien, l'article éponyme de l'encyclopédie, donc l'article contrebande de l'encyclopédie, qui est rédigé par Véron de Forbonnet, définit la contrebande, donc je cite, comme « en général tout commerce qui se fait contre les lois d'un État ». Alors, il faut savoir que les contemporains, et en particulier dans le monde colonial, utilisent aussi le terme « interlope », qui désigne également le commerce étranger, lequel commerce étranger est, vous le savez, interdit en vertu du régime de l'exclusif, qui réserve aux marchands de la métropole l'exclusivité, donc, du marché colonial, et qui, en retour, doit être le royaume dont doit être le débouché des productions ultramarines. Alors, ça correspond bien à l'idée qu'on a, au milieu du XVIIIe siècle, de, toujours selon Forbonnet, que les colonies ont été fondées, je cite, pour « l'utilité de la métropole ». Donc, il déplore, toujours ce même Forbonnet, que ce commerce étranger est un vol, dit-il, trop commun, et que, finalement, la contrebande diminue la force réelle et relative d'un État par tout ce que gagnent les étrangers. C'est-à-dire que tout ce que les étrangers gagnent grâce à la contrebande, eh bien, la métropole le perd. Alors, les propos de Véron de Forbonnet rappellent, au milieu du XVIIIe siècle, à la fois la fréquence du commerce étranger, c'est-à-dire du commerce de contrebande, et, en même temps, la forte dénonciation de cette activité interlope, toujours à la veille, donc, de la guerre de Sept Ans. Alors, bien sûr, pour l'historien, saisir les modalités de l'interlope est un exercice par nature difficile, puisque les activités clandestines, théoriquement, doivent être invisibles, mais elles deviennent visibles que quand elles sont découvertes, et, précisément, c'est le regard du pouvoir, c'est le regard de la loi qui permet d'approcher les pratiques contrebandières. C'est, précisément, cette entrée que je me propose de suivre, à partir d'un cas. Alors, d'un cas, comme il y en a, sans doute, des milliers dans l'histoire des Antilles, c'est le cas d'un navire anglais qui s'appelle le Chrétien, un petit, tout petit navire anglais, qui s'appelle le Chrétien, qui a été arrêté, très précisément, dans la nuit du 13 au 14 janvier 1717, dans la baie de Fort-de-France, à la Martinique. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas pour vous de connaître l'histoire du Chrétien, mais plutôt de partir de cette histoire-là pour voir ce que cette affaire nous révèle sur les pratiques contrebandières. Alors, il faut savoir qu'en ce mois, précisément, de janvier 1717, il y a deux nouveaux administrateurs, j'insiste bien sur le fait qu'ils soient nouveaux, ils viennent d'arriver à la Martinique, qui s'appellent Varenne pour le gouverneur et Ricouard pour l'intendant. Bien, là, encore une fois, ce ne sont pas les noms en tant que tels qui sont importants, sachez simplement qu'il y a vraiment deux nouveaux gouverneurs, ils viennent juste d'arriver. Et très rapidement, dès qu'ils sont arrivés, ils sont informés de l'intense contrebande qui se fait avec les bateaux anglais, nous disent-ils, dans leur correspondance. Alors, évidemment, en leur qualité de zélé-serviteur du roi, déterminé à faire respecter la prohibition du commerce étranger, ils décident de monter une opération. Leur objectif est de saisir les bâtiments contrebandiers qui agiraient autour de Fort-de-France. Donc, dans la nuit du 13 au 14 janvier 1717, une chaloupe, armée par l'administration, croise à proximité d'un îlet que vous avez derrière moi sur la carte, un tout petit îlet qui s'appelle l'îlet à Ramier, tout petit îlet, que les habitants du pays, nous disent les administrateurs, surnomment la petite Barbade, Barbade étant une colonie anglaise. C'est pour vous dire à quel point c'est un lieu, un haut lieu de l'interlope. Et c'est là précisément qu'entre minuit et une heure du matin, pour être tout à fait précis, la chaloupe du gouvernement arrête un petit bâtiment anglais qui s'appelle donc le Chrétien. Alors, le rapport que le gouverneur Varenne fait au conseil de marine révèle la teneur de l'interrogatoire que l'équipage du Chrétien a subi. Alors, cet interrogatoire révèle que ce bâtiment faisait le commerce de, nous dit le gouverneur Varenne, de la Nouvelle-York avec les îles françaises et le commerce entre la Nouvelle-York et les endroits appartenant, les îles appartenant aux Anglais. Alors, que transportait ce navire très précisément ? Eh bien, il transportait quelques chevaux anglais, nous dit-on, des planches. Et puis, l'examen des papiers de bord révèle le nom d'un habitant de la Martinique qui était complice, parce qu'évidemment, le navire n'arrivait pas comme ça au hasard. Il avait des complices sur place et qui était d'ailleurs lieutenant-colonel de la milice. Bien. Alors, donc, on voit déjà, première chose, c'est ces réseaux qui existent. D'autre part, toujours l'enquête révèle qu'il y avait sur ce bâtiment, le chrétien, des bois de Sainte-Lucie, de l'île de Sainte-Lucie, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui montrent que le navire, avant d'arriver à la Martinique, avait au moins fait un arrêt, un premier arrêt aux Antilles, donc en l'occurrence à l'île de Sainte-Lucie, et qu'il devait continuer ensuite vers le sud de l'Arc-Antillé, à la Barbade, puisqu'il y avait à son bord un passager qui devait être conduit à la Barbade. Alors, ce cas, évidemment, anecdotique, ordinaire et finalement anodin de contrebande, en fait, rassemble les éléments les plus emblématiques de ce qu'est cette interlope dans le monde antillé du XVIIIe siècle. On y retrouve, en effet, plusieurs éléments que je vais évoquer avec vous. Premier élément, c'est les relations entre les colonies nord-américaines de l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, et les colonies françaises. Deuxièmement, des lieux mobilisés par ces trafics. Et troisièmement, l'attitude des habitants face aux détenteurs de l'autorité. Donc ça sera mes trois parties. Donc là, pour commencer, ce réseau commercial. Alors, les relations entre les colonies anglaises d'Amérique du Nord et les Antilles prennent leur envol véritablement dans les décennies 1640. Pourquoi en 1640 ? Parce que c'est là que la Barbade entre dans sa révolution sucrière. Il va donc y avoir une augmentation de la population à la Barbade, population d'esclaves, donc sa augmentation des besoins en alimentation. Deuxième élément, avec le développement de la culture sucrière, eh bien, on va réduire l'espace cultivé en culture nourricière. Et donc, il faut importer de quoi vivre, tout simplement. Ajoutons que dans les années 1640, il y a, comme vous savez, les troubles civils en Angleterre, si bien que les relations avec la métropole sont perturbées. Dans ces conditions, eh bien, on va avoir un courant d'échange nord-sud qui va se mettre en place entre les 13... Enfin, entre les colonies qui ne sont pas 13 à l'époque, entre les colonies britanniques d'Amérique du Nord et les Antilles. Il y a donc une complémentarité qui se met en place, en particulier avec les colonies de la Nouvelle-Angleterre et les colonies centrales, notamment la Pennsylvanie. Il y a une complémentarité, puisque les colonies britanniques les plus au Nord exportent notamment des farines, des produits de la pêche et du bois, autant de produits qui font cruellement défaut aux Antilles. Et puis, en retour, eh bien, les anglo-américains, appelons-les comme ça, eh bien, chargent les productions coloniales. Alors, très vite, eh bien, ce courant d'échange va s'étendre aussi aux colonies françaises. Et pourquoi les colonies françaises, par rapport aux colonies anglaises ? Parce que, d'une part, les colonies françaises offrent une production plus abondante que les colonies anglaises des Antilles. Deuxièmement, la production de les colonies françaises des Antilles est de meilleure qualité que celle, en particulier, de la Barbade. Et troisièmement, les prix pratiqués par les colons français, par les habitants français, sont moins élevés que leur équivalent anglais. Pour vous donner une idée, le sucre français est 25 à 30% moins cher que le sucre des Antilles anglaises. Et la mélasse, donc, qui est un sous-produit sucrier, est, lui, 3 à 4 fois moins cher que son équivalent anglais. Donc, évidemment, les anglo-américains préfèrent aller, préfèrent fréquenter les colonies françaises pour faire ce commerce interlope. C'est au point qu'en 1716, donc la veille de notre affaire, enfin, l'année précédente, quasiment la moitié de la mélasse, donc mélasse, c'est un sous-produit sucrier, qui est importé au Massachusetts, vient des Antilles françaises. Alors, évidemment, le développement de ce courant d'échange entre les colonies anglaises d'Amérique du Nord et les Antilles françaises provoque la protestation des colons anglais, des Antilles et des gouverneurs, bien sûr, qui dénoncent ce commerce des Nord-Américains. Ils obtiennent d'ailleurs en partie satisfaction avec un certain nombre d'actes, enfin, de lois qui sont votées pour taxer les importations, notamment le Molasses Act de 1733, mais en réalité, c'est des dispositions qui sont très peu appliquées. Donc, on voit bien que ce navire, le chrétien, qui vient de la Nouvelle-York, en fait, révèle une navigation qui est une navigation, finalement, assez ordinaire, assez fréquente, entre les ports, donc, des colonies anglaises d'Amérique du Nord et les Antilles françaises, en particulier, donc New York, Pennsylvanie et la Nouvelle-Angleterre. Alors, maintenant, si on resserre un petit peu la focale et qu'on s'intéresse aux lieux de ces trafics, aux espaces de ces trafics. Premièrement, donc, l'île à Ramier. Alors, vous voyez, l'île à Ramier, c'est pas grand-chose. L'île à Ramier, c'est vraiment un tout petit îlot, mais évidemment, précisément, parce que c'est un petit îlot qui est inhabité, eh bien, il est fréquenté par les interlopes. Alors, lorsqu'il évoque les lieux où se déroulent les trafics, le gouverneur Varen, évidemment, n'est pas dupe. Il sait bien que c'est dans des lieux reculés, éloignés de la vue et de la connaissance de l'intendant et de moi-même, nous dit-il. Logiquement, bien sûr, les trafics se déroulent dans des lieux discrets, la nuit, et souvent au large, comme c'est le cas ici pour le chrétien. Et donc, il y a un véritable défi pour l'autorité des administrateurs, en raison du manque de personnel, bien sûr, pour surveiller, on ne peut pas surveiller toutes les côtes, mais aussi en raison de la configuration des îles et de la multiplicité des lieux de débarquement possibles. Alors, pour vous donner une idée, c'est une photo de l'habitation du Buc. Alors, l'habitation du Buc, c'est une des grandes plantations de la Martinique, et vous voyez sur... ici, donc, à votre droite, ce qu'il en reste, cette habitation, finalement, donnée sur la mer. Donc, vous comprenez bien que dans ces conditions, c'était extrêmement facile de venir directement à l'habitation du Buc, ça n'est qu'un exemple, pour acheter du sucre français en contrebande. Ça, c'est le premier lieu. Deuxième lieu que j'ai évoqué, c'est l'île de Sainte-Lucie. Alors, l'île de Sainte-Lucie a la particularité, jusqu'en 1763, d'être une île neutre. Alors, quand on dit une île neutre, c'est-à-dire que c'est une île sur laquelle il n'y a pas de souveraineté reconnue. En fait, les Français et les Anglais se disputent la souveraineté de cette île, et donc, finalement, elle est dans une sorte de zone grise de la souveraineté dans l'arc Caraïbe. Pas de souveraineté établie, donc pas d'autorité susceptible de contrôler les activités qui se déroulent dans cette île. Elle devient, logiquement, un haut lieu de contrebande. Donc, vous avez l'île de Sainte-Lucie qui est située au sud de la Martinique. Pour vous donner une idée de la proximité de cette île, vous voyez, là, on est au sud de la Martinique, et quand on regarde devant soi, on voit Sainte-Lucie. Le soir, quand on est au sud de la Martinique, on voit les lumières à Sainte-Lucie. En fait, il y a, pour être tout à fait précis, 33 km entre les deux îles, quelques heures de navigation, et on arrive facilement de Sainte-Lucie à la Martinique. Un capitaine nantais qui se rend sur place à Sainte-Lucie en 1730 rapporte qu'il y a en permanence 15 à 20 navires anglais attendant les barques de la Martinique. Ils arrivent chargés de nègres, de bœufs, de farine, de beurre, de chandelles et autres, et repartent avec du café, du cacao, du coton et surtout du sucre de la Martinique. Alors, gouverneurs français et gouverneurs anglais, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les deux, pourtant qui sont en rivalité, mais les deux collaborent, essayent de faire cesser ces transactions clandestines à Sainte-Lucie, mais en réalité, malgré l'envoi sur place de quelques frégates, eh bien, ça a à chaque fois un coup d'épée dans l'eau, puisque quand les frégates des gouverneurs français et anglais sont partis, eh bien, les interlopes reviennent. Le grand pôle de l'interlope anglais dans les Antilles, c'est l'île de la Jamaïque. Alors, la Jamaïque, qui est devenue anglaise en 1655, avait d'abord pour finalité de faire la contrebande dans l'Empire espagnol. Mais, vous voyez que sa proximité avec Saint-Domingue va amener les Anglais de la Jamaïque à développer tout un commerce interlope avec Saint-Domingue et en particulier l'interlope d'esclaves. Parce qu'on pense à la contrebande, on pense à la contrebande de marchandises, mais il y a aussi aux Antilles une très importante contrebande d'esclaves qui se manifeste notamment au début de la première décennie du XVIIIe siècle à la faveur, donc, du décollage économique de Saint-Domingue. Les produits français arrivent à la Jamaïque. À la Jamaïque, ils passent sous couleur anglaise, c'est-à-dire qu'ils passent pour des produits anglais, ce qui leur permet ensuite de repartir, soit vers New York, Boston, ou éventuellement vers la métropole. D'ailleurs, en 1730, le gouverneur Hunter, qui a été gouverneur de la Jamaïque, mais qui auparavant avait été gouverneur de New York et du New Jersey, estimait que l'essentiel du commerce étranger de la Jamaïque se faisait avec Saint-Domingue à cause, nous dit-il, de la passivité des administrateurs français. Bon. Alors, or, précisément, c'est cette passivité que Varenne et Éric Ouart sont déterminés à faire cesser. Ils sont déterminés à faire appliquer le règlement. Le règlement, c'est l'exclusif, c'est la chasse aux commerces étrangers. Et, après le chrétien, ils font arrêter un certain nombre d'autres bâtiments interlopes, notamment des bâtiments anglais. Le problème, c'est que cette rigueur des administrateurs va soulever une forte protestation chez les colons qui va donner lieu à ce qu'on appelle cette révolte, mais vous allez voir, qu'on appelle révolte du Gaoulé. Alors, la révolte du Gaoulé, c'est un épisode très particulier qui se déroule précisément dans cette maison, aujourd'hui, à peu près en ruine. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, les deux gouverneurs sont invités alors, il y a plusieurs versions, je ne vous en donne qu'une, sont invités chez un des habitants donc à manger et puis, c'est là qu'ils sont surpris. Alors, voilà ce que nous dit Saint-Simon. Ils, donc les habitants, les, Ricouard et Varennes, paquetèrent, scellèrent, tous leurs papiers et leurs effets, n'en détournèrent aucun, ne firent mal à pas en de leur domestique, les jetèrent dans un vaisseau qui était là, de hasard, prêt à partir pour France et tout de suite, le firent mettre à la voile. Ils chargèrent en même temps le capitaine d'un paquet pour la cour dans lequel ils protestèrent de leur fidélité et de leur obéissance, demandèrent pardon de ce qu'ils faisaient, firent souvenir de tant de plaintes inutiles qu'ils avaient faites et s'excusèrent de la nécessité inévitable où les mettaient l'impossibilité absolue de s'ouvrir davantage la cruauté de leur vexation, la vexation des administrateurs. En gros, ils se saisissent des deux administrateurs, les ligotent, les mettent dans un bateau, vous ramenez tout ça en France et mettent une belle lettre à côté en disant à la cour on est vraiment désolé mais on ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est une drôle, vraiment une drôle de révolte. Alors, pourquoi ? Parce que précisément, une des raisons, c'est que ces administrateurs voulaient lutter contre le commerce étranger et que le commerce étranger, ceux qui en profitaient aussi, eh bien c'était les colons. D'ailleurs, si on regarde un peu les dépêches du gouverneur Varennes, eh bien on voit que le gouverneur, tout zélé qu'il fut, n'ignore pas la situation difficile des Antilles. Il y a, nous dit-il, un manque d'approvisionnement venu de la métropole. Il y a aussi un problème de qualité. Il nous dit que les marchandises qui arrêtent, les trois quarts des marchandises venant de la métropole, eh bien sont gâtées quand elles arrivent. Comparons, Nantes, Fort-de-France, 6500 km, Boston, Fort-de-France, 3200 km. Donc évidemment, il y a une capacité supérieure d'approvisionnement des Nord-Américains. Dans trois domaines en particulier, les esclaves, je vous l'ai dit, le matériel, le bois en particulier, bois de charpente, animaux de trait, mais aussi les vivres. Donc voilà, trois besoins qui sont satisfaits par les normes, par les anglo-américains. Alors, dans les faits, bien sûr, l'observation, l'application de l'exclusif est une tâche particulièrement difficile pour deux raisons essentiellement. La première raison, c'est la résistance, vous l'aurez compris, des populations locales. D'ailleurs, en 1722, les administrateurs de Saint-Domingue écrivent « Tous les habitants font ce commerce ». C'est-à-dire, le commerce interlope. Il est très difficile de caractériser la fraude, très difficile d'avoir des témoignages et finalement, soit plus des administrateurs, il y a le sentiment d'une sorte de corruption générale dans des sociétés qui sont, pour reprendre les termes de Charles Frostin, imprégnées de solidarité contrebandière. N'oublions pas qu'on est dans des petites sociétés où tout le monde se connaît, les officiers, les juges, les grands habitants. Évidemment, c'est extrêmement compliqué. Les juges eux-mêmes, nous disent Ricouard et Varennes, nous savons positivement que les juges se livrent aussi aux commerces étrangers. Donc, première raison. Seconde raison, c'est que les administrateurs français eux-mêmes sont confrontés à une tension entre respecter la loi et soutenir le développement économique de la colonie dont ils ont la charge. Et bien souvent, on les voit de manière implicite fermer les yeux sur cette contrebande. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que cette contrebande est nécessaire. Varennes lui-même écrit sans approvisionnement plus régulier, la colonie va mourir de faim. Et on voit même en 1737, un grand trafic d'esclaves qui est découvert à Saint-Domingue et les administrateurs qui écrivent à Versailles en disant que finalement, certes, c'est de l'interlope, certes, c'est interdit, mais que les personnes qui ont été arrêtées ont défendu les intérêts de la colonie. Donc vous voyez, il y a une sorte de contradiction entre la lettre de la loi et la réalité. Lettre de la loi d'autant plus importante que je vous rappelle qu'en 1717, c'est là qu'il y a un nouvel édit portant sur l'exclusif dans les colonies françaises. Alors, il faut bien voir, j'ai surtout parlé ici de la Martinique, mais que les colonies d'Amérique du Nord, les colonies anglaises d'Amérique du Nord, sont elles aussi concernées, bien sûr, par ces activités de contrebande, mais que ces activités de contrebande, en Nouvelle-Angleterre comme ailleurs, en fait, stimulent tout un secteur économique, de banques, d'assurance, de logistique, de construction navale, de petites manufactures. Donc il y a un enjeu extrêmement important qui fait que la contrebande est un phénomène extrêmement répandu. Et n'oublions pas, pour prendre peut-être un des exemples les plus fameux de l'histoire nord-américaine, c'est que la Boston Tea Party est liée à des solidarités contrebandières. Alors, finalement, si je veux conclure, Gaoulet, Boston Tea Party, pour ne prendre que ses exemples, eh bien, montrent l'importance de la contrebande dans le monde colonial. Mais c'est là où il faut faire attention justement dans une optique de réflexion comparée. C'est que, est-ce que c'est une spécificité coloniale ? Alors, il y a des spécificités à la contrebande coloniale, mais il y a aussi la réalité d'un phénomène qui est extrêmement prégnant. Prenons ici le petit diagramme que je vous avais fait à partir du travail de Jean-Nicolas à la rébellion française, qui a donc, comme vous le savez, recensé l'ensemble des émeutes et émotions entre 1661 et 1789, eh bien, que nous dit-il ? Que 37%, c'est-à-dire un gros tiers de tous les phénomènes de protestation, de contestation qu'il a relevés, eh bien, touche d'une manière ou d'une autre les pratiques de contrebande. D'ailleurs, en métropole, en France, il y a des zones qui sont connues pour être des zones de contrebande. Ici, entre Bretagne et Anjou, un grand, aussi, également, entre Artois et Picardie, c'est-à-dire entre des régions où l'on payait la gabelle et les régions où on ne la payait pas. Donc, grande fréquence de la contrebande. Et également, fréquence en métropole, également, eh bien, de toutes les violences populaires qui s'opposent à ceux qui veulent punir la contrebande. Solidarité des acteurs, civils, militaires, passivité des autorités locales. Je vous rappelle qu'en Écosse, en 1736, les Porteus Riots, au départ, il y a l'exécution d'un contrebandier. Donc, on est sur une fréquence du phénomène de contrebande, alors qu'il s'explique, bien sûr, par la lourdeur de la fiscalité indirecte, par la lourdeur de l'administration, mais également par les effectifs limités des forces de l'ordre, et aussi le fait que la contrebande, finalement, eh bien, c'est un délit qui est facile à commettre, qui peut être occasionnel, qui peut être individuel ou collectif. Il y a un caractère extrêmement diffus de ces pratiques contrebandières. Cependant, il y a deux spécificités de la contrebande coloniale que je vais évoquer pour terminer. Première spécificité, c'est le fait que dans le monde colonial, la contrebande revêt une dimension politique qu'elle n'a pas en métropole. Pourquoi ? Parce que, comme Charles Frostin l'a montré notamment, il y a une américanisation du commerce des colonies et qui délite les relations avec la métropole, nourrissant un sentiment de séparatisme négociant. Au fond, on a plus intérêt à faire du commerce avec nos voisins, au sens large, américains au sens large, qu'avec nos compatriotes de métropole. Il y a le commerce étranger, qui font des solidarités intercoloniales qui posent un défi, bien sûr, au pouvoir métropolitain, défi, bien sûr, qui est accentué par l'émergence de la créolité et de l'autonomisme colomb, qui mènera, in fine, jusqu'à la révolution en Amérique. Deuxième spécificité, c'est la nécessité, finalement, de cette contrebande qui ressort de l'ambiguïté des autorités, qui allie, comme j'ai essayé de vous le dire, répression et tolérance face à une activité qui est, au fond, une organisation alternative du commerce, permettant de pallier les carences et les déséquilibres structurels du système productif colonial face auquel même le plus puissant des pouvoirs doit composer. Et pour terminer, je voudrais vous lire un bref extrait, un texte que j'aime beaucoup sur ces questions de contrebande. Alors, c'est un texte d'un colon d'Omangois qui s'appelle Iliard d'Oberteuil qui écrit la chose suivante. Quelquefois, le commerce étranger est ouvertement toléré. Quelquefois, des bateaux armés par le gouvernement, c'est-à-dire aux frais de la colonie, conduisent leur prise dans des ports où l'on étale publiquement des marchandises de contrebande. Et les juges, à la lueur des bougies de blanc de baleine, digérant la farine et les fruits de la Nouvelle-Angleterre, prononcent sans pitié des confiscations et des amendes contre ceux qui les nourrissent et les éclairent. Sous-titrage Société Radio-Canada